Il faut qu'on aille au bloc opératoire pour opérer Ludovic de toute urgence. Oui, là je vois un anévrisme, c'est sur la communicante antérieure du côté gauche, c'est le polygone de Willis, il faut y aller. Je m'appelle Robin Gonçay, j'ai 25 ans, je suis étudiant en 6e année de médecine à Grenoble sur TikTok. Depuis 2 ans, je vulgarise la chirurgie en opérant des fruits. Je sortais d'un stage de chirurgie de la main. À la chirurgie de la main, à Grenoble, c'est passionnant, les externes sont vraiment très impliquées, on fait beaucoup de choses et c'était le début du confinement, donc je n'allais plus en stage. Ça manquait de suturer, ça manquait de faire de la médecine. Je me suis dit, comme tout bon étudiant en médecine, je vais suturer sur les fruits pour me faire un peu la main, pour m'amuser. Au même moment, j'ai installé l'application TikTok et là, je suis parti dans un délire d'étudiant en médecine où je me suis dit, allez, ces fruits, je vais leur mettre les yeux, je vais leur donner un prénom, je vais raconter une petite histoire qui serait un prétexte pour les suturer. Au début, il n'y avait rien de scientifique, il n'y avait pas de vulgarisation. Et après, au fur et à mesure, ça s'est transformé en une explication de véritable chirurgie qu'on pratique sur les humains, expliquée via le fruit. Donc ma vidéo qui a fait le plus de vues, elle a fait 6 millions de vues, c'est l'opération d'un abcès sur une mangue. J'avais envie de faire un truc un peu dégueu. C'est une chirurgie qui n'est vraiment pas complexe, qui est très simple. Pourquoi est-ce que j'ai opéré Julien ? Julien a un abcès cutané qu'il va falloir aller drainer au bloc opératoire. J'ai pris un préservatif dans lequel j'ai mis du lait concentré, que j'ai mis derrière la mangue. Je faisais pression avec ma main pour mettre le liquide en tension. Et quand j'ai ouvert, il y a du liquide qui sentit qui ressemblait à du cul. Et j'expliquais de vous comment on incisait un abcès, qu'il fallait laver l'abcès, le drainer, etc. Moi, entre guillemets, ça ne m'apporte pas grand-chose, vu que ça m'amuse de faire ça sur les fruits. Bien sûr, ça me fait réviser un petit peu l'opération que je vais réaliser. Ce que ça apporte aux autres, je pense que c'est du divertissement en premier. Ce que je suis vraiment content de faire, c'est que sur TikTok, justement, glisser un peu de connaissances, un peu de savoirs sous forme de divertissement. Et donc, il y a des personnes, des patients, des futurs patients, des futurs opérés ou des personnes déjà opérées qui comprennent un peu mieux l'opération qu'ils vont subir ou qu'ils ont eu ou qu'un membre de famille va avoir. C'est un peu dingue de se dire qu'on a un ancien ministre qui fait une vidéo d'opération de fruits avec soi. Lui aussi, il est grenoblois et médecin, donc ça fait un peu sens. C'était il y a un mois, c'était juste avant les législatives pour lui. Un anévrisme est une dilatation d'une artère qui risque de se rompre et de créer des dégâts irréversibles. Le docteur Véran va ouvrir la boîte crânienne, puis les méninges et disséquer soigneusement les tissus pour arriver jusqu'à l'anévrisme et enfin pouvoir le clipper. C'était les collaborateurs, ces collaborateurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit « le ministre, il aime bien ce que tu fais, il trouve ça trop marrant, je voudrais que tu fasses une vidéo avec toi ». Puis en 30 minutes, on a fait ça et c'était une expérience de fou. C'était trop marrant. C'est dingue, j'ai commencé dans ma chambre tout simplement avec des fruits que j'avais, que j'achetais en face de chez moi et là j'ai une ministre de la Santé qui fait ça avec moi, c'est dingue, c'est clair.